Nous sommes en faveur d'un rééquilibrage du milieu astrologique, la communauté astrologique. Rééquilibrage qui implique davantage de penseurs de l'astrologie, qui soient capables, je dirais presque, d'ingénieurs en astrologie, qui soient capables de repenser le système, repenser les dispositifs, reformuler un certain nombre de notions, et pas seulement des praticiens qui, au sens de pratique, mettent en pratique les travaux de théoriciens, théoriciens qui sont souvent morts depuis, ou qui sont en fin de carrière. Et il s'agit d'être à l'écoute de ceux qui ont des choses à proposer aujourd'hui, au regard de l'histoire qui nous arrive. Ce qui nous arrive, l'histoire qui nous arrive, l'histoire qui se déroule devant nous, elle ne peut pas ne pas nous interpeller en tant qu'astrologue. Il faut donc qu'il y ait des gens qui soient capables d'analyser cette histoire. Et aussi, des gens qui ont vécu dans les années 40, 50, ils ne sont pas confrontés à l'histoire d'aujourd'hui. Ils n'ont pas le même recul, en tout cas. On ne peut pas faire l'économie du présent, de chercheurs au présent. On ne peut pas continuer à vivre sur le passé, aussi prestigieux soit-il. Donc, ce rééquilibrage, c'est une des raisons d'être de mouvements pour l'astrologie à l'académie. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut que les astrogues augmentent considérablement leur niveau pour pouvoir envisager une telle perspective. Et le rôle de ces colloques s'inscrit aussi dans le cadre de la Faculté libre d'astrologie de Paris. Donc, il s'agit à la fois de discuter, de communiquer, mais aussi de se former à un certain état d'esprit. Et donc, à la fin de ces six mois, il y aura une sorte de diplôme, ou peut-être même une sorte de soutenance qui sera proposée au mois de juin, avec un jury, avec un mémoire éventuellement, de ceux qui auront suivi régulièrement, pour ceux qui auront suivi régulièrement, nos week-ends mensuels. Voilà, donc, je dis ça parce qu'il me paraît important d'accepter de venir, même si on est en province, première fois par mois, de venir à ces réunions pour se former et pour s'imprégner d'un nouvel état d'esprit, un esprit de recherche, un esprit d'écoute. Il ne s'agit pas de former des praticiens de l'astrologie, il ne s'agit pas non plus de former des professeurs en astrologie, il s'agit de former des ingénieurs en astrologie. C'est-à-dire des gens qui sont capables de parler de l'astrologie en dehors du milieu astrologique, qui sont capables de réécrire l'astrologie, de la repenser, de la reformuler, au regard d'un certain nombre de prévisions qui auront été validées ou pas validées, ou d'événements qui auront été, qui se seront produits, et qui apportent parfois des éclaircissements remarquables sur la théorie astrologique. Il est clair par exemple que le printemps arabe de 2011 est un très riche enseignement pour la compréhension de ce que j'appelle la phase passive des cycles. Cette population comme ça qui se manifeste, c'est quelque chose d'emblématique, qui ne peut pas interpeller la réflexion astrologique. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faille l'expliquer au moyen des outils anciens de l'astrologie. On peut effectivement, ce que faisaient d'ailleurs les Allemands au début du XXe siècle, se dire qu'il y a des éléments qui manquent. Cette conscience que nous manquerions, qui nous manquerait des éléments, des notions, des outils en astrologie me paraît fondamentale. C'est comme ça que l'astrologie allemande s'est développée. Notamment autour de l'école de Rambourg. On peut discuter bien entendu des solutions, des formulations qui ont été proposées. Mais l'idée de se dire que quelque part, nous n'avons pas tous les éléments nécessaires, est intéressant. D'ailleurs c'est ce qu'a fait André Barbeau. André Barbeau, quand il publie en 1967 « Les astres et l'histoire », il est persuadé que les outils traditionnels ne suffisent pas à expliquer le XXe siècle, tel qu'il connaît à l'époque. Et donc il élabore de nouveaux outils qui permettent d'avoir de nouveaux paramètres et de nouvelles datations, en quelque sorte. Notamment pour rendre compte de ce qui lui paraissait important à l'époque, c'est-à-dire les deux guerres mondiales. Est-ce que ces deux guerres mondiales, puisqu'elles s'appellent toutes les deux des guerres mondiales, doivent correspondre à des configurations comparables ? Je ne suis pas sûr que ce soit une comparaison très heureuse, mais la méthodologie est valable. Encore une fois, je répète, on peut discuter de tel et tel développement, mais on peut trouver valable la problématique qui a été posée. Une chose est de poser une question, une bonne question, une chose est de donner une bonne réponse. Mais c'est déjà très important de poser les bonnes questions. Et c'est ce qui nous arrive dans le milieu astrologique des années 50-60, de très bonnes questions ont été posées. Et il s'agirait de continuer à les poser. Donc, par exemple, la réintégration des étoiles fixes, de certaines étoiles fixes, dans l'arsenal astrologique, est une question qui se pose. Est-ce qu'on peut en faire l'économie ? Je ne dirais même plus, si je n'ai pas tellement qu'elles viennent s'ajouter à ce que nous avons, mais elles peuvent se substituer à ce que nous avons. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément d'accumuler, il s'agit aussi de trier et de choisir. Tout ça, ce sont des questions qui vont être posées au cours de ce semestre. Donc, il va comporter à peu près 6 heures environ de cours par mois, 2 heures le samedi soir et 4 heures le dimanche après-midi. Si on tient compte du fait qu'il y a un moment de repas et qu'on termine à peu près vers 17 heures. Donc, 6 heures multipliées par 6 mois, ça fait 36 heures de formation. Au bout de ces 36 heures de formation, on peut effectivement avoir un certain bagage et on peut rééquilibrer, comme je disais, le milieu astrologique et ne pas le réduire à des praticiens qui viennent tout simplement valider des modèles anciens et qui sont incapables de les restructurer, de les reformaliser. Donc, il est important de rééquilibrer, rééquilibrer le milieu astrologique qui, dans les années 70-80, était encore d'une très grande qualité de réflexion. On peut dire que c'est à partir de 1995 à peu près, qu'il y a eu une espèce de fléchissement qui s'est produit, notamment en raison des colloques organisés par Yves Le Noble, qui étaient certainement très intéressants, mais qui développaient la dimension féminine et passive de l'astrologie. C'est-à-dire, on est tous d'accord entre nous, même si on n'est pas d'accord, on ne va pas se disputer entre nous, on ne va pas se disputer devant un public d'élèves qui veulent avoir une certaine confiance dans l'astrologie. Donc, c'est une conception très féminine qui s'est imposée, qui n'a pas empêché d'ailleurs d'autres colloques d'exister, bien entendu, notamment le fameux colloque de 2004. Mais néanmoins, cette tendance forte a été celle du féminisme astrologique, avec d'ailleurs des femmes importantes, comme Joanne de Gravelaine, comme Solange de Mayenel. Et, j'en parlais, bien entendu, du courant à partir des années 80, autour de Daniel Rousseau et de Denise Dapré, autour de cette fameuse affaire de fédération. Donc, les choses se sont féminisées à partir du milieu des années 80. Et à ce moment-là, les femmes ont pris le relais des hommes, si on peut dire. Et, donc, ça fait quand même, on peut dire, depuis le colloque de 84-85, le colloque de Cannes, le colloque d'Orléans, etc. Ça fait donc 30 ans qu'on vit dans une ère féminine de la communauté astrologique en France. Peut-être qu'au bout de 30 ans, ce qui fait un cycle de 28 ans, il est peut-être bon de redémarrer un nouveau cycle masculin. On pourrait dire qu'il y aura eu un cycle masculin de 55 à 85, 55 étant l'influence des astres de Gaucla. Ensuite, de 85 à 2015, un cycle plutôt féminin. Et puis maintenant, on repasserait à un cycle masculin pour une trentaine d'années. Je plaisante un petit peu, mais je veux dire que ça peut faire une certaine image d'un rééquilibrage qui serait souhaitable.